Sous-titrage ST' 501 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 Tu l'as lu, toi, son journal intime ? Non, évidemment. Alors, comment tu sais que c'est son journal intime ? Parce que j'ai ouvert la première page, j'ai vu que c'était son écriture, j'ai compris tout de suite ce que c'était. Alors, je l'ai mis dans une enveloppe et je l'ai cacheté. Mais t'as rien lu du tout, même pas une petite phrase. Rien du tout. Écoute, Jacques, un journal intime s'appelle comme ça parce que, justement, c'est pas destiné à être lu. Ah, tu parles, il y en a, il est publié leur journal intime, alors arrête. Oui, ben quand José publiera le sien, tu pourras le lire. Ah, d'accord. Cela dit, j'irais bien acheter un petit coup d'œil, ne serait-ce que pour savoir pourquoi il m'en veut comme ça, ce garçon. Jacques, tu ne liras pas ce carnet parce que c'est indigne de toi. Oui, non, ben, oui, t'as raison, oui. Hum ? Ah, ben, d'accord. Vous cherchez quoi aujourd'hui ? Un compteur d'eau. C'est quoi un compteur d'eau ? Ben, ça compte l'eau. Tu sais, un boîtier en faire, tu sais, avec des petits numéros qui tournent et un rondet. En général, c'est sous une dalle où c'est planqué. Ah, ben si c'est planqué, on va pas le trouver. Tiens, ben, ça peut être, ça peut être là-dedans. C'est possible, vas-y. Je passe pas. Bon, il y a un accès, il faut tout. Tu l'as mis ? T'as fait mal ? Oh, putain ! Ah, tu l'as trouvé ? Je crois que je me suis pété le pied. Ah, merde, attends, 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 on va te sortir. Doucement, 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 doucement. Allez, assieds-toi, assieds-toi. Ah, oui, d'accord. C'est quoi le compteur, c'est un robinet d'arrêt. Une petite entorse, rien de grave. Faut faire une radio quand même. Non, c'est pas la peine. Il faut juste vous reposer. Dans quelques jours, vous êtes sur pied. Parfait. Allez, on y retourne. Ben, non, papa, t'entendu, faut que je me repose. Bah, assieds-toi. Tu veux boire quelque chose ? Por favor. Une aide, por favor. Tu l'as lu ? Quand j'ai compris que c'était ton journal intime, je l'ai mis dans cette enveloppe, je l'ai cacheté, ça n'a pas bougé de là. Tu crois vraiment que je vais croire ça ? Ben, j'aimerais bien que tu le crois, parce que ça prouverait que t'as un petit peu d'estime pour moi. Ma mère, elle l'aurait lu si elle était tombée dessus. Obrigado. Premièrement, tu peux pas savoir. Et deuxièmement, je suis pas ta mère. Pourquoi tu me l'as pas envoyée par la poste ? Oh, bah tiens. Te le remettre, ça me donnait une bonne occasion de te parler. Ouais, et de quoi ? De ton père, qui est très, très malheureux. Et moi aussi, d'ailleurs. Arrête, c'est bon, j'ai compris que vous n'avez rien à foutre de moi. Écoute, Josée, Jacques peut faire des conneries, je suis bien placé pour le savoir, mais c'est aussi un type très bien, et je suis aussi bien placé pour le savoir. S'il est si bien, pourquoi tu... Pourquoi je ? Non, rien, laisse tomber. Oh, bah non, s'il te plaît, finis ta phrase. Pourquoi je ? Pourquoi tu trompes papa ? Depuis quand tu sais ça, toi ? Depuis mon premier soir à Noyère. Je vous ai vu, toi et François. Remarque, ça prouve que t'as été honnête dès que tu l'as pas lu, mon carnet. Il faut que tu saches une chose. J'aime ton père, et je peux pas envisager de faire ma vie sans lui. Avec François, c'est autre chose. Qui, curieusement, n'empêche ni le respect, ni l'amour que j'ai pour Jacques. C'est pas facile à comprendre, même pour moi. Mais si tu veux en parler à ton père, ça va faire du dégât, mais je t'en voudrais pas. Non, je dirai rien. Je te remercie. J'imagine que c'est un secret assez lourd à porter. Mais néanmoins, je crois que ce serait bien que tu vois ton père. Ouais. Jack ? Catherine ? Y a quelqu'un ? Non, y a que moi. Moi, qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai trouvé le compteur d'eau. C'est vrai ? On sait pas. Je suis contente que tu sois là. J'ai très envie de te revoir. Mais tu vois, je m'en serais pas douté. Parce que ça fait combien de temps que tu m'as pas donné de nouvelles ? Six ans ? Je suis pas fière, tu sais. Mais entre nous, ça allait trop vite. J'étais trop jeune. Tu sais, le garçon avec qui je me suis fiancée. Je suis restée deux mois avec lui. J'étais incapable de me poser. La manière dont tu m'as quittée, c'est un peu rude. Y a pas de bonne manière de quitter quelqu'un. En revanche, y a de bons moyens de commencer une nouvelle relation. Nouvelle ? On pourrait repartir là où on s'était arrêtés. C'est-à-dire ? Et maintenant ? Et pourquoi t'as porté comme un arbre ? Tu m'as porté, t'as écassé, lâche ! Il fallait y aller délicatement, ça s'est rouillé ! Mais la délicatesse, c'est toi, t'as fait deux ! Fais une fois ça ! Et j'arrête pas ! Et je vais te le remettre ! Je veux pas y avoir trop de passion ! Et m'en met le doigt, fais quelque chose ! Une idée, une idée, une idée, vite, vite, vite ! C'est une idée ! Je suis un plein, plombier ! Ne bouge pas ! Oui, toi, mon égadon, Seigneur. Oui, oui. On a du pot, il s'arrive ! Oh, bah dis-donc ! Oh, bah qu'est-ce que tu t'es fait, toi ? Une entorse. Oh ! Bah viens me montrer ça, hein ! Allez, allez ! Bah viens, toi ! Ah oui, je... On nous arrive. Allez ! Ah, j'en ai, dite, oh oui, j'en ai ! Mais c'est bien que t'as jamais accepté que je sois pas resté avec ta mère. Mais c'est des problèmes d'adultes, ça, c'est pas tes problèmes ! Attends ! Tu couches avec ma mère parce que t'as divorcé de Catherine ? Tout d'un coup, vous vous remettez ensemble, ma mère, tu la laisses sur le carreau ? Et tout ça, c'est pas censé me regarder ? Putain, mais c'est à cause de tes mensonges que j'existe, et ça, c'est pas mon problème ! Bon, c'est vrai, tu existes. Tu es là, tu es mon fils, et je t'ai. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait de cette crise au sol élastique, quand tout le monde s'y retournait contre moi ? Bah, faut dire qu'après tes exploits au Quai d'Orsay, c'était pas tout à fait insensé de te soupçonner un peu. Mais c'est injuste. C'est pas parce que j'ai fait une connerie une fois qu'à chaque fois, ça doit être de ma faute. T'as raison, c'est vrai. C'est vrai. Je te souviens de ce que tu m'as dit quand tout le monde m'accusait ? Oui, très bien. Je t'ai juste demandé... Papa, tu crois quand même pas que c'est moi qui suis derrière tout ça ? C'est ce que tu m'as dit. Mais je sais pas comment tu veux que je sache. Tu vois, c'est resté là, ça. Qu'est-ce que t'aurais voulu que je te dis ? J'ai confiance en mon fils. Si mon fils dit que c'est pas lui qui a fait ça, bah arrêtez de le faire chier et aller chercher le coupable ailleurs. C'est juste ça que j'aurais aimé que tu me réponds. Si tu me dis que c'est pas toi qui a signé ces fausses autorisations, je te crois. Je te demande, avec un peu de retard, de pardonner. C'est sincère ? Putain, oui. Je m'en veux tellement. On met les compteurs à zéro. Enfin, pour les compteurs, parce que j'en ai des compteurs. On repart sur de bonnes bases. Allez, d'accord. Bon, papa, t'es connu. Ça m'a échoué. Ça m'a échoué. C'est parti. Allez, hop, c'est parti. C'est bon, allez. Voilà. Ah, bon alors maintenant, Lely, c'est par où? Ah, je crois que c'est mieux par là. Ah, par là? Oui, pas d'accord, on y va. Julien! On y va, Julien. Allez. Ah, ben voilà, il y avait qu'un. Oh, mais voilà, enfin! Bonjour, Patricia. Et Zoé? Elle est encore sans colo. Je les circonstances, ça vaut mieux. Frédine! Tais-toi, toi! Oh, bé! Hé, hé, Nouréine! Ça va? Ça va? Ouais. Ça va? Et Fred? Elle a été invitée par un syndicat de vignerons italiens. Elle nous rejoint dans quelques jours. Ça va, Nouréine? Ça va, Josée? C'est du Josée, ça va? Hé, Marie! Ça va? Et toi? Ça va bien voyager, ça? Super. Eh, là, vous arrivez au bout du mois. Ouais! C'est vrai? Oui, dans la mer, c'est vrai. Je suis revoir. Je suis heureux, mais ça va. On a tout. Allez! Bien, dis. Bonjour, Marie. C'est toujours ma chambre, là? Oui, oui, oui. Oui, vas-y. Voilà! Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, tu sais, il y a des orages souvent la nuit, hein? Et puis, tu te rappelles, ils sont violents, hein? Alors, en attendant que la toiture soit refaite... Mais je peux pas dormir là-dessous, je suis complètement claustro. Qu'est-ce que tu vas-tu faire? Ça vaut mieux que de prendre la pluie sur la figure en pleine nuit, hein? Et puis, mets tes affaires aussi dessous, parce que... Hein? Oh là là! Allez, à l'heure! Eh ben, la maison a bien changé, hein? C'est une ruine, tu peux le dire. Enfin, heureusement, il nous reste la plage. Ou t'emballes pas la plage, peut-être la plage, hein? Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Julien, tu peux venir, s'il te plaît? Bon, je vais prendre une douche, hein? Comme il n'y a pas de verrou, personne ne monte. Et les rideaux? Non, pas de rideaux. Vous avez des rideaux, vous? Ben quoi? Il n'y a rien qui te choc dans ma chambre. Ben non. Putain, Julien, il n'y a pas de lit. Jérémy! Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas de lit. Non, mais je t'explique, c'est parce qu'en fait, Catherine, elle avait fait une commande, et les livreurs, eh ben, ils ont oublié un lit. Elle s'est tombée sur le mien. Eh ben oui. Et je dors où? Eh ben, je sais pas. Wow! J'ai plutôt de la chance, moi. Ouais. La chambre, c'est la seule où il n'y a pas de fuite. Ben, c'est génial. En revanche, t'as pas de fenêtre. Comment ça, je sais pas de fenêtre? Ah oui. Et comment je fais, moi, le soir, pour lire avec les moustiques? Ah, on a tout prévu. On a tout acheté, il n'y a plus qu'à fabriquer les moustiques. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait? On va dire. Ouais. Dis-moi, ça te dérange de partager ton lit avec Nico? Euh, t'as pas peur des moustiques? Du moment que j'ai un lit. Bon, ben, ça s'est réglé. Bien, super. Maman, il n'y a pas d'eau. Comment ça, il n'y a pas d'eau? Là non plus. Comment ça, il n'y a pas d'eau? Non, mais il n'y a pas de fuite. Je fais plus loin, il faut chercher les moustiques. Il n'y a pas de fuite. Regarde. Oh, 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 oh. Pas de panique. C'est normal. C'est normal. On a installé des douches dans le jardin. Vous verrez, c'était pas temps. Attends, Jacques, tu veux dire qu'on va se laver dans le jardin? Ben oui, mais dans le temps, tout le monde vivait comme ça. Ils étaient très bien. Oui, à l'après-histoire. Oh, Doureddine, on peut passer quelques jours sans eau courante. Après tout, on est en vacances. Oui, ben justement. Moi, ça, les enfants, les enfants, les enfants, ça! J'ai préparé une petite collation dans l'entrée. Alors, installez-vous. Rendez-vous dans 10 minutes. Catherine et moi, on a des choses à vous raconter. Ah, super. Mes enfants, la merveilleuse nouvelle, c'est que grâce à Mario, cette maison revient dans la famille. Alors, la moins bonne nouvelle, c'est que comme elle n'a pas été habitée depuis longtemps, elle n'est pas en très bon état. Des entrepreneurs vont venir pour réparer la toiture, rétablir l'eau courante. Mais certains d'entre eux sont en vacances. Alors, alors, ben, c'est à toi, Jacques. Oui, cette maison, cette maison est une maison de famille. Et comme chacun le sait, chez nous, les Beaumont, la famille, c'est sacré. Alors, j'ai pensé que, certes, les entrepreneurs vont faire leur part du travail, mais qu'il était de notre devoir de contribuer à la restauration de cette magnifique demeure. Alors, bon, bien sûr, c'est un chantier, hein, c'est un chantier, mais c'est un chantier militant, un chantier fraternel, auquel je vous demande d'adhérer avec votre enthousiasme. Alors, sur ma droite, vous voyez différentes combinaisons, des salopettes, des chaussures, de chantier, des casques, tout ça en différentes tailles. Une fois que vous les avez choisis, je voudrais que vous en preniez le plus grand soin. En fin de semaine, un volontaire, Julien, Julien, portera ses vêtements à la laverie, qui nous les rendra, le lundi, absolument impeccable. Car, le samedi et le dimanche, réjouissez-vous, seront des jours chômés. Encore heureux. Des questions ? Oui, excusez-moi, Jacques, mais si j'ai bien compris, on va passer à nos vacances à bosser. Mais absolument pas, absolument pas avec Catherine. on a pensé que le travail s'est fait durer jusqu'à 13h, et qu'ensuite, nous irions tous ensemble déjeuner à la plage, chez notre amizé. Ou, je le précise, c'est toujours aussi délicieux. Et alors, évidemment, l'après-midi, vous aurez carté libre. Oui ? Le matin, ça commence à quelle heure pour toi ? Ah, alors le matin, 7h30, tapante, petit déjeuner. Comment ça, 7h30 ? 8h, tapante, on commence le boulot. Jacques ? Oui ? C'est les vacances ? Ah, je veux dire, on a quand même le droit de faire une grasse-matte. Oui, 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 absolument, mais évidemment, mais on peut, on peut d'ailleurs changer sa matinée et travailler l'après-midi de 14h à 19h, bien sûr. Ah, mais c'est le bâle, ton truc ! Mais il ne faut pas voir les choses comme ça. Enfin, imaginez une seconde, notre belle famille travaillant la main dans la main, en sifflottant, les uns peignant, les autres gâchant du plâtre, certains faisant de la plomberie, de l'électricité, voire travaillant sur la toiture. C'est beau ! Il ne faut pas prendre ça comme corvée, mes enfants ! Allons ! Où est mon petit ? À partir de quel âge on travaille ? Non, mais ne riez pas, c'est une très bonne question, mon enfant. Dans une entreprise de cette sorte, toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre. Mais ! Alors maintenant, je vous invite à partager ce magnifique buffet, buvez, mangez, car exceptionnellement, comme c'est votre jour d'arrivée, aucun travail n'est prévu. Avant 16h30. Non, mais c'est une blague ! Je vais au froid, je vais au froid, et c'est bon. OK ? C'est bon ? Alors ça, c'est pour vous. Je travaille. Ça c'est pour moi. À bientôt. C'est fou ce que t'as le monde douce. Si je dois passer toutes mes vacances avec lui qui me fait la gueule. Après ce que tu as fait, tu ne t'attendais pas à ce qu'il te saute au cou quand même. Qu'est-ce que je dois faire ? Je ne sais pas, moi tu pourrais peut-être commencer par t'excuser, non chérie ? Oh putain, ça craint, je vais me baigner d'abord. T'as pas l'air d'avoir le moral. Bah t'sais, quand je pense qu'en ce moment même, ma femme doit être en train de me tromper... Tu me fatigues avec ta jalousie maladive. Si ça se trouve, elle est en Italie sous une chaleur torride, en train de goûter des vins dégueulasses. Ouais, sauf que Schaeffer est avec elle. Schaeffer, entre les caves glaciales et cette température caniculaire, il est tombé malade. Il est dans sa chambre avec 42 fièvres. T'as de l'imagination, toi, hein ? Ah. Entendre le bruit de la mer, c'est vraiment magnifique. Avant, je voyais que les vagues, mais j'imaginais pas que ça faisait un bruit aussi beau. Oh, c'est la première fois que je suis venue sur cette plage. Ah tiens, 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 j'ai reçu un coup de fil de Zoé. Elle est en Corse, il paraît que c'est bourrée de méduses. Oh, moi, les méduses, j'ai été piquée une fois, j'ai failli faire un oedème de Quink. Oh, bah tiens, justement, tu te souviens quand Zoé avait fait son oedème de Quink à cause des cacahuètes ? Bah, ouais. Bah, Julien, tu sais pas ce qu'il m'avait dit ? Qu'est-ce qu'il a encore dit, celui-là ? Eh, Julien, tu te souviens de ce que tu m'avais dit ? Non, non, je me souviens pas, là. Mais ça devait être une connerie, non ? Qu'est-ce qu'il a ? Il est son hamster boubon ? Je sais pas. Je crois que je l'énerve en ce moment. En tout cas, merci beaucoup pour ce bon déjeuner, mais il faut que je retourne travailler. Au revoir, Harry. À bientôt. À bientôt. Je vais rentrer avec toi à Lisbonne. Au revoir. Au revoir, Lucie. Au revoir, Catherine. Eh, bah, voilà, au moins une affaire qui marche. Oh, dis-donc, y a pas que ça comme affaire qui marche. Ah, oui ? C'est reparti au quart de tour. Eh, bah, le vœu de Mario va peut-être se réaliser, hein ? Il va bientôt faire partie de la famille. Il serait temps qu'il soit un peu heureux, ce garçon. En tout cas, moi, je suis bien content qu'on soit tous là avec tout notre petit monde. À propos, dis-donc, je voulais te dire d'en restaurer la maison tous ensemble, c'est sympathique, c'est utile, en plus. Mais il faudrait pas que ça vire au cauchemar, quand même. Oh, mais qu'est-ce que tu vas chercher ? Je te dis qu'ils sont contents. Ils ont un projet en commun qui les rassemble. Ils sont contents. Y a plus de soleil, j'ai froid, moi, je remonte. Oh, dis-donc, y a une brocante au village. Tu veux qu'on y aille ? Oh, oui. Et tu viens avec nous ? Ah, non, non, faut que je surveille les travaux. Ah, bon, ben, on a rien trouvé, on a fait des économies. Ben, oui. Oh, quoi que, regarde. Ce sont marrantes, ces chaises. Hein ? Pour l'entrée, qui est un petit peu nue. Ben, ouais, c'est pas mal. Audrey. Maman, tu t'entends ? Oh, non. On m'appelle. Comment ça, on t'appelle ? Une toute petite voix. Une voix ? Audrey. 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 Oh, maman, regarde. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est combien ? 250 euros. 250 euros. Je la prends. Non, non, mais attends, chérie, on peut peut-être quand même discuter un petit peu, hein ? Non, 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 c'est pas la peine. Ah, ben, bon. Ben, voilà. Et prenez ça avec. Oh, ben, c'est gentil. Merci. Rien. Je sais plus, Audrey. T'es contente ? Oui, oui. Tu peux me dire ce qui t'a pris d'acheter ce truc ? Excuse-moi, maman, mais je suis concentrée sur ce qui m'arrive, là. Est-ce qu'il t'arrive quelque chose ? Je peux pas t'en parler. S'il te plaît, j'ai besoin de silence. Audrey ? Audrey ? Audrey ? Ben, qu'est-ce que tu fais dans le noir ? Oh, maman, j'ai du mal à y croire, mais... je crois que je suis rentrée en contact avec Paul. Paul ? Ta sœur, ma marraine ? Tu te souviens tout à l'heure, quand j'entendais une petite voix qui m'appelait ? C'était elle. Et cette boule, c'est la sienne. Maintenant, grâce à elle, je vois des choses. Est-ce que tu vois ? Par exemple, que tu as deux vies. Ou plus exactement, que tu as deux hommes dans ta vie. Le spatio-temporel est pas encore très, très clair, mais je suis sûre que tu vas tromper papa, ou que tu as tromper papa, ou que tu trompes papa. Non mais, non mais ma petite fille, non, 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 non ? Et puis je te signale que la boule de ta tante, elle est au père Lachaise, sur leur tombe, hein ? Il vient d'avoir un coup de fil de l'administration du père Lachaise. La tombe de Paul et Richard a été vandalisée la semaine dernière. Ils ont même piqué la boule de cristal. Ah bah... Audrey, elle l'a peut-être retrouvée, dis donc. Là que je l'ai trouvée ? À la brocante. T'es sûre que c'est celle-là ? En tout cas, elle y ressemble, hein ? Ben oui, c'est elle. Quand est-ce que quelqu'un me croira dans cette famille ? Jacques, il y a 10 besoins, je comprends rien, viens voir. Oui, j'arrive. Il faut que je fasse tout dans cette maison. Ça... Oh, ne t'inquiète pas, maman. Ce que je vois est strictement confidentiel. Je ne dirai rien à papa. Non, écoute, hein ? Bon, d'abord, t'as peut-être retrouvé la boule de ta tante, mais c'est pas une raison pour perdre la tienne. Et ils viennent quand, les électriciens ? Demain ! Ah ! Quand elle t'a fait de travaux demain. Hé, Jacques. J'ai eu le couvreur, il m'a parlé de toi. De toi. Le couvreur. Ben si, je sais. Ben, enfin, bref, il vient demain. Noredin ? Ouais ? Fais un tour au village ? Allez ! Putain. Rentrez pas trop tard. Non, t'inquiète, papa. Bon, moi, je vais te montrer. Ah non. Tu sais, quoi que tu fasses, je serai toujours à tes côtés. Je sais bien que ça doit pas être facile en ce moment pour toi. Hum ! T'es malheureuse ? Non, mais écoute, écoute, je t'assure, je comprends pas un mot de ce qu'elle dit, hein. Même inquiète, hein. Elle achète des boules de cristal, elle est là... Non, elle est pas en sucette, notre Audrey. Quelle heure est-il ? 7h30. 32. Si tu ne donnes pas l'exemple, qui va le donner ? Toi ? C'est pas prêt. Bon, bah, on va prendre notre douche, hein. Même toi, elle se voit en vacances, hein. Il fait presque chaud, déjà. Finalement, moi, j'aime bien, hein, la douche. Moi aussi. On va lui faire ça. C'est vrai. On va peut-être lui laisser. C'est pas mal, hein. Ouais. Tu m'entraîches, toi ? Oui, 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 oui. Ah, mais non ! Ah, mais non ! Désolée ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, on peut pas se couler, tranquille, hein ! C'est dommage, ça y est pas plus. On aurait pu prendre notre douche dans la chambre. Vous prendrez votre douche à la mi-journée, quand vous serez couverte de poussière, parce que vous aurez bien travaillé. C'est pas la douche. C'est bon. Chosez, s'il te plaît. Est-ce que tu peux aller chercher un peu de peinture blanche ? Je n'en ai plus. Merci. Je sais arrêter de faire comme si je n'existais pas. J'étais tellement honte. Laisse-moi t'expliquer. Tiens. Merci. J'avance bien. Julien, la gouttière Est, il faut absolument qu'elle arrive dans le bassin de récupération. Oui ? Alors, monte sur le toit et dire ça au couvreur. Tiens. Ah non, non, Jacques, moi j'ai le vertige. Mais je ne peux pas tout faire, moi je n'ai pas quatre bras, merde. C'est bon papa, je vais l'accompagner. C'est gentil. Tiens-lui la main. Je peux passer ? Bien sûr, bien sûr. Mais tu pars déjà ? Je vais rejoindre Rennes à la plage. Ah, Rennes est arrivée ? Oui, ce matin, elle a pris une chambre à l'hôtel. Elle n'aurait pas été mieux avec nous. Tu la connais, elle aime bien son petit confort. Enfin, je trouve ça limite sympa. Dis-donc, t'as pas vu Jérémy ? Enfin, tu sais bien que Jérémy dort chez Elena maintenant. C'est José qui a pris sa chambre. Oui, José. Il s'attache à nous ce gamin. Tu veux dire que c'est attaché à quelqu'un particulier ? Comment ça ? T'as pas vu qu'il est fou de mari ? Enfin, Catherine, soit un enfant. Un enfant, un enfant. Sur la plage, j'ai vu des gestes qui ne trompent pas. Ah, alors là, alors là, tu me sidères d'habitude. C'est moi qui vois le mal partout. Enfin, Jacques, en ce moment, il faut dire qu'à part la peinture, l'électricité et la plomberie, tu ne vois rien. Justement. Jérémy n'est encore pas venu travailler ce matin. Comment je fais ? Oh, Jérémy, Jérémy. Oh non, je l'ai envoyé faire une radio. Ah oui, oui, son pied m'inquiète. C'est... Ah merde. Oui, c'est... Bon, à tout à l'heure. Ah merde. Ah merde. Jérémy. Ah, Regna. Ça va ? Ça va. Bonjour, Jérémy. Ah, bonjour. Et bonjour. Tu es passé à la maison ? Non, 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 ta mère m'a un peu briefée. Je me suis installée à l'hôtel. Il est d'ailleurs magnifique. Et là, les travaux sont terminés. Il y a une belle salle de bain. Une belle salle de bain, une salle de douche, jacuzzi, piscine, la totale. Alors tu vas me voir souvent. Dis donc toi, ton père t'a attendu toute la matinée. Ouais, on a un peu traîné chez Léonard. Ouais. Bon bah je t'ai sauvé la mise en disant que ce matin tu passais une radio. Et je te signale que tu as une micro-feunure de l'os cuboïde qui t'oblige à porter ça. Je veux pas passer l'été avec ça aux pieds. Oh bah si tu préfères passer sur un chantier. Ah, je crois que ta mère a raison. Allez. Bon bah je prends ça alors. Et fais pas les pieds au mur devant ton père s'il te plaît. Ah non, je sais pas si t'imagines mais il y a encore trois jours je partageais mon lit avec Nicolas. Super les vacances. Moi j'étais dans un endroit magique avec une piscine à débordement et tout Florence à mes pieds. J'imagine qu'il n'y avait pas que Florence à pépier. Tu sais quoi ? J'ai pas envie qu'on se dispute. Alors à partir d'aujourd'hui, ma nouvelle devise, c'est vive le camping en famille. Allez bien. J'arrive. Oui, ça, ça devrait être le côté de la famille. C'est là, c'est ton problème. Bah, Aurélie, tu vois. Bon écoute, Jack était bien gentil mais il est midi dix, ma femme vient d'arriver donc je vais à la plage. Voilà. Ça va chérie ? T'es contente de retrouver la maison de Maneau ? Vive le camping en famille. Hein ? Le chef-frère était du voyage ? Évidemment qu'il était du voyage, c'est lui qui a organisé le programme de dégustation. C'est intéressant. Ah ouais. On a goûté des choses extraordinaires. Tu sais, les Italiens travaillent de plus en plus en monosépage indigène. En blanc, t'avais le Sangiovese, le Pinot Grigio. En rouge, t'avais le... Le Nero d'Avola, l'Inzolia. Écoute, des vins d'une originalité et d'une complexité. Je peux te dire que les Français ont vraiment du souci à se faire. T'as couché avec lui ? Vive le camping en famille. Tu peux répondre à ma question, s'il te plaît. En fait, tu t'entapes de ce que je te raconte. Écoute, je t'avoue que moi, les monosépages indigènes, c'est pas le centre de mes préoccupations, non ? De toute façon, rien de ce que je te raconte t'intéresse. Ni mes projets, ni mon avenir, ni même mes succès. Rien. Tout ce que tu veux savoir, c'est si j'ai couché avec Tom Schaeffer. Et alors ? J'ai le droit de savoir la vérité, non ? La vérité ? Ouais. Ouais, j'ai couché avec lui. Pourquoi t'as fait ça, Fred ? Tu m'aimes plus, c'est ça ? Mais si, je t'aime et ça, rien à voir. Mais c'est un dialogue de fou, c'est quoi le truc ? Tu m'aimes et tu vas coucher avec quelqu'un d'autre ? Même moi, je comprends pas. Mais une chose est sûre, c'est que... Carla et toi, j'ai pas envie de vous perdre. Laissons-nous du temps. Mais le temps de quoi ? Hein ? Le temps de savoir si tu pars avec nous ou si tu restes avec moi ? Me bouscule pas, s'il te plaît. Mais t'attends quoi de moi, exactement ? Tu peux m'expliquer ? Arrêtons de parler de ça, arrêtons de parler de lui. Concentrons-nous sur nous. Sur ce qu'on ressent, l'un pour l'autre. Allez, viens, on va à la maison, j'invite toi. Arrête. Arrête ! Comment tu veux que je couche avec toi alors qu'il y a quelques jours, t'étais dans les bras d'un autre ? Mais arrête avec ça, je t'ai dit que ça comptait pas ! Je gâle ! Maman, il est génial, le maillot que tu m'as acheté. Il te va très bien. Dis, il faut que tu m'aides à me réconcilier avec José. Il m'adresse plus à parole, il fait comme si j'existais pas. J'en peux plus, si elle continue, je retourne à Noyère. Allez, viens, on va parler toutes les deux. D'accord ? On y va ? Allez. Bon alors donc, je commence la lecture du manuscrit, et puis au bout de quelques pages, je me dis, non mais c'est pas possible, c'est la chartreuse de Parme. Je prends le bouquin Stendhal pour comparer, c'était quasiment du mot pour mot. Fabrice Del Dongo, c'était Patrice Del Tombo. Napoléon s'appelait Bandoneon. Et alors, la bataille de Waterloo s'était transformée en bataille de Fontainebleau. Ah, joli ! Ah, joli, hein ! Alors là, je me dis, ça y est, ça y est, j'ai affaire à une cinglée. Sauf que j'étais complètement coincée, parce que c'était la nièce d'un de nos plus gros actionnaires. Bon, là, je me dis, il y a forcément une explication, elle a essayé de faire un pastiche, je sais pas. Là, arrive une nana, très couture, mais blonde, hein, quand même. Non mais... Quand je lui parle de Stendhal, elle me dit, attendez, mais ça me dit quelque chose, c'est quoi son prénom, déjà ? Ah, là, je me dis, ça y est, j'ai affaire à une débile. Et c'est là qu'elle me sort. Vous savez, j'ai pensé un titre absolument magnifique. Alors moi, je lui dis, ah oui, c'est quoi ? Elle me dit, la Bénédictine de Milan. Oh là là, je lui dis, écoutez, non, mademoiselle, là, vous vous foutez de ma gueule, hein ? Et là, elle me dit, oui, c'est une caméra cachée pour la maison d'édition. Oh, non ! Attendez, ils font ça avec tout le personnel, hein ? Et à la rentrée, ça va être sur le site. Je vais pas voir l'air con, moi. Non, non, mais c'est drôle. Non, sur le coup, c'est drôle. Eh, blablabla, eh, blablabla. Faut tout le temps qu'elle monopolise l'attention. Non mais tu me fais chier, Julien, tu me fais chier. Tu nous fais tout chier, d'ailleurs. T'as une femme belle, intelligente. Elle fait un beau métier. Elle t'aime en plus, elle a du mérite, d'ailleurs. Alors de quoi tu te plains ? Mais enfin, Noureddine, calme-toi. Mais me calmer de quoi, reine ? Hein ? Moi, ma femme m'annonce tranquillement qu'elle a un autre homme dans sa vie, mais que ça doit rien changer entre nous. Qu'on doit continuer de s'aimer, à baiser tranquillement. Mais t'arrêtes, oui ! Non mais Noureddine, ça nous regarde pas, ça. C'est des histoires entre vous. Ouais ? Et pourquoi pas ? Vous êtes la famille, après tout. Hein ? Et dans la famille Beaumont, tout le monde est au courant de tout, tout le monde se mêle de tout. Alors pourquoi je vous demanderais pas votre avis ? Qu'est-ce que tu ferais, toi, Jacques, par exemple, si Catherine t'annonçait subitement qu'elle a un autre homme dans sa vie ? Mais tu te rends compte de ce que t'es en train de faire ? Non, on pourrait peut-être arrêter les grands déballages. Ça a commencé à être lourd. Ouais, bien sûr. Voilà, vous êtes contents ? Vous avez brisé le cœur de cet enfant et tout ça, pourquoi ? J'ai rien dit. Garla ! Garla ! Moi, j'ai fait dire la vérité. La vérité ? Mais quelle vérité ? La tienne ou celle de Fred ? Celle de Patricia qui a éprouvé le besoin de changer sa vie ? Ou alors celle de l'autre crétin qui n'a pas le courage de le supporter ? Il y en a des tas de vérités, hein ? Chacun la sienne. Bon, alors Fred a un autre homme dans sa vie, d'accord, c'est pas marrant. Mais enfin, il y a Garla entre vous, alors essayez de vous comprendre au lieu de vous balancer comme ça des soi-disant vérités à la gueule. Croyez-moi, il n'y a parfois plus de mérite à trouver des petits arrangements que d'avoir cette soif d'absolu comme ça qui rend le monde encore plus douloureux. Excuse-moi, mais je comprends pas très bien ce que tu veux dire là, Catherine. Je veux en venir à ça. La vie, c'est pas une route toute droite. Il y a des virages, il y a des trucs qui arrivent, hein ? Et alors quelquefois, il y a des choses que tu croyais complètement impossibles et puis pouf, tu les as devant toi, hein ? C'est comme ça ? Fred, elle avait pas prévu de rencontrer ce type. Eh ben, elle l'a rencontré. Alors qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez vous séparer ? Vous allez tout casser comme ça, hein ? Détruire tout ce que vous avez construit, tout ce que vous représentez l'un pour l'autre, et pour Carla, par la même occasion ? Hop, au panier ! C'est ça que vous voulez faire ? Eh ben, faites-le et ne vous faites pas chier ! Je suis désolée de ce qui s'est passé. J'aurais dû t'en parler avant, mais j'avais pas le courage. C'est vrai que le courage, vous, les parents, c'est pas ça qui vous étouffe. Mais qu'est-ce que tu crois ? Qu'on est infaillible ? Ben voyons. Oh, ça va, José. C'est assez compliqué comme ça, n'en remets pas une couche. Mais merde, il a raison, d'accord ? C'est dégueulasse. Tu couches avec un autre mec, papa est malheureux, il voudrait que je te dise quoi. T'as raison, ma petite maman chérie, t'envoyer en l'air. Je t'interdis de me parler comme ça. T'as le droit de pas être d'accord, mais je suis ta mère. Peut-être que c'est pas l'idée que je me fais d'une mère. C'est pas au bruyant. J'ai toujours fatigué, j'en ai marre, c'est pour ça que je vais voir rien. Mais ils sont en boucle, c'est pas possible. Ça fait des jours qu'ils s'engueulent, qu'est-ce qu'ils peuvent encore trouver à se reprocher ? C'est quelque chose, que c'est un stockard, personne ne sait qui c'est ce mec. De toute façon, je suis jaloux. Je suis jaloux de quoi ? Je suis pas jaloux de ce que j'entraîne, je suis jaloux de ce que j'entraîne, je suis jaloux de ce que j'entraîne. C'est pas pareil. C'est pas pareil, je comprends. Ça suffit, d'accord ? Moi, vous vous en foutez, mais vous faites chier de tout le monde. Alors maintenant, si vous voulez vous engueuler, vous allez sur la falaise, parce que nous, on n'en peut plus. Alors, vos gueules, ou cassez-vous, d'accord ? Oh, bah vous êtes là. Figure-toi que notre avion avait une heure d'avance. Oh, formidable. Bonjour. Bonjour. Maman. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? J'ai remporté le tournoi de Krabi. Mais tu te rends compte dans quel état tu es ? Maman, j'ai gagné quatre combats. T'es venue avec Doc May. Maman, je peux pas me permettre d'arrêter mon entraînement. C'est une discipline quotidienne. Enfin, Sébastien, tu es ici en famille avec ton meilleur copain. Tu pourrais profiter de la plage, aller à la pêche avec Jacques, avec Julien. Maman, l'entraînement, c'est vital pour moi. Tu voulais prendre une douche ? Viens, allons-y. Bon, vous voulez boire un verre à la piscine ou plutôt aller directement à la plage ? Doc May et moi, on a rendez-vous avec des amis thaï pour visiter une salle. On se retrouve ce soir. D'accord. OK. Bon, nous, on va changer pour la piscine. Je vais quitter Sébastien. Vous en êtes là. Il est au courant ? Je lui ai proposé plusieurs fois de divorcer, mais il s'obstine à refuser. Un échec, il peut pas regarder en face. J'ai reçu une lettre de lui. C'était terrifiant. Tu peux pas savoir ce qui nous fait vivre. Il s'intéresse pas du tout à son fils. Il passe sa vie dans son camp d'entraînement. Il est plein de haine. À notre dernière crise, il a tout cassé dans la maison. Ça va, il était tellement terrorisé qu'il s'est enfermé à pied dans sa chambre. Il a fini par me frapper. Quoi ? Il a disparu pendant dix jours. Il est revenu, comme tu l'as vu, tout esquinté. Grandissant, tout fier de lui, une médaille, d'un combat qu'il avait gagné à Bangkok. Nicolas, faut que tu m'aides. Je veux pas retourner là-bas. T'essaies de l'emmener voir un psy ? Selon lui, il va très bien. C'est moi qui le comprends pas. Rennes, j'ai dit à Nicolas que je voulais pas retourner là-bas avec Sébastien. Je comprends, ma chérie, je comprends. J'ai divorcé. Pardonne-moi. Je sais que c'est ton fils, mais j'en peux plus. T'inquiète pas, je serai toujours là pour toi et Samad. Toujours. Merci. Mamie, viens, on va se baigner. C'est une très bonne idée. je sais pas ce que j'ai. c'est normal avec les travaux toute la journée que tu sois crevé. Non, c'est pas ça. C'est quoi alors ? J'ai l'impression que t'aimes plus faire l'amour avec moi. Comment ça ? Je sais pas, tu dis rien, tu manifestes rien. Ça te plaît pas ? Ben, si. Ben, justement. Quand on fait l'amour, on s'attend à des réactions. Ben oui, mais jusqu'ici, ça semblait pas te poser de problème. Ben, enfin, chérie, jusqu'ici, t'étais muette. Là, je t'entends parler avec tout le monde toute la journée. Le seul moment où tu dis rien, c'est quand tu fais l'amour avec moi. C'est bizarre. Ben, tu veux que je dise quoi ? Des cochonneries ? Oui. Non, enfin, peut-être, je sais pas. Trouve. Faut que tu partes. Non, j'en ai marre de me cacher. Je crois pas qu'on pourrait leur dire la vérité. T'es dingue. On est bien comme on est, non ? Ouais. Qu'est-ce que tu fais là ? Non, non, j'étais sur la terrasse. Qu'est-ce que tu fais sur la terrasse ? Ben, je... J'avais chaud, je suis parti prendre l'air. Ah, ben oui, t'es tout rouge. C'est parce que j'ai dû prendre un coup de soleil hier. Qu'est-ce que tu lui reproches au juste, hein, Patricia ? Mais je lui reproche rien et en même temps, je suis malheureux. Tu vois, avant, pour communiquer avec les autres, ben, elle avait besoin de moi. Ouais. J'avais l'impression de lui servir à quelque chose, de l'aider. Et ça, maintenant, pour communiquer, elle communique, elle arrête pas de parler. Elle est épanouie. Ah, donc tu reproches à la femme que tu aimes d'être épanouie. Mais enfin, est-ce que tu te rends compte des inepties que tu profères, Julien ? Bon, Jacques, tu veux pas pour une fois essayer de me comprendre ? Mais comprendre quoi ? Grâce au progrès de la science, ta femme s'est remise à entendre, à parler. Alors, évidemment, elle est heureuse. Elle est spirituelle, elle est gentille. Tout le monde l'adore. Et toi ? Eh ben, justement, et moi ? Mais toi, toi, t'es tout le temps en train de te plaindre, à lui reprocher je ne sais quoi. T'es un monstre, Julien, je t'assure. Non, Jacques, je suis pas un monstre. C'est juste que je reconnais plus ma femme. Eh ben, apprends à la connaître. T'auras sûrement une bonne surprise. Faire. Quoi faire ? Faire ! T'as une touche, tête de gno. Hein ? Oh merde ! Voilà. Ah putain, merde ! Va pas t'en mêler ! Oh, il l'a perdu ! Je te jure ! Non, mais mal du blanc ! Non, non, non ! Vous voulez faire quoi comme couleur ? Je sais pas, je sais pas, un petit château. Ouais, ouais ! Comme ça ! Les filles, les filles, s'il vous plaît ! J'ai une question à vous poser, mais c'est un petit peu embarrassant, en fait. Ben, ça va-y. Ouais ? Quand vous faites l'amour, comment est-ce que vous faites comprendre à votre mec que vous êtes bien ? Enfin, je veux dire, vous dites des choses, vous ? Vous faites des trucs, je sais pas, je sais pas. Ben, c'est un peu à l'instinct, enfin... Ça vient tout seul. Ouais, y a pas de règles, enfin, y a tellement de trucs. Pourquoi ? Ce qui m'a rendue sur des muettes, vous savez, c'est quand j'ai eu ma méningite quand j'étais gamine. Bon, la rééducation a été très vite parce que j'avais déjà une bonne base de langage. Ouais. Par contre, à cet âge-là, j'avais encore jamais fait l'amour. Ah bah oui ! Oui, mais forcément ! Tiens, tu donnes nos soucis, t'as bien ? Qui c'est qui en veut ? Donc, s'il vous plaît, donc là, j'ai vraiment besoin de vous. Hein ? Non, parce que je vois bien que Julien, ça le gêne et je sais pas quoi faire. Ça le gêne ? Tu fais quoi ? Tu dis quoi ? Bah rien. Rien ? Non, 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 c'est pas possible. Bon, je me lance. D'accord, mais c'est moi, hein ? Oui. On est d'accord. Ah ! Ah ! Ah ! Ah oui ! Mais tu cries son prénom ? Ah bon ? Tout comme ça. Alors moi, c'est plutôt ça. Ah ! Non ! Non ! Non ! Arrête ! Attends, attends, tu lui dis non. Oui, mais parce que ça veut dire oui. Non, c'est vrai. Sinon, tu peux faire un truc tout. Oh ! Oh ! Non ! Mais la tête ! C'est quoi ? Eh, c'est pas ça ! Arrête ! Et toi, tu fais comment ? Moi, c'est plus... Tout, tout, tout. Tout, tout, tout. Ah ! Non ! Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Ah ! Ah ! Ah ! Mais qu'est-ce que vous fabriquez ? Ah, moi, moi ! Faites les plombs, ce matin ! Mais non, mais vas-y. Comment vous faites, vous ? Oh, ben moi ? Ça me fera mal de te le dire. Allez, 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 mais... Mais, Patricia ! Ah, non, non, mais par contre, alors, attends. J'ai entendu parler d'une cantatrice qui se servait du climax pour trouver son contrute. Tu vois, ça faisait... Oh, oh, oh ! Ah, non, moi, je m'en souviens plus. Oh ! J'ai vu un couple de bonobos qui faisaient ça très bien et la femelle faisait quelque chose comme ça. Oh, oh, oh ! Eh, ça tient du coup de main, quand même. Ça fait plus de la trouille, ça. Non, mais là, il va s'échapper, hein. Chut, 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 chut. Ah, ah, ah. Julien, on a fait ce qu'on a pu. Oh, il y a... Il y a à prendre et à laisser, quand même. Dans l'ensemble, il y a de bonnes choses. Non, mais il faut que tu fasses une petite synthèse personnelle, quoi. Il faut que tu t'appropries le truc. Ouais, ben, exactement. Hein ? Tu te le... Si j'ose dire. Ah ! 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 Ça fraîche. Ça fraîche. Oh ! Ah 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 ! Ça fait huit jours qu'on t'a pas vu à la plage. Ça va ? T'es pas mort ? C'est parce que je me sens mieux ici. Si je suis pas allé à la plage, c'est parce que j'ai pas envie de voir les autres. Alors pourquoi t'es venu ? Je me le demande bien. C'est ma mère qui a insisté, Christine, Samai. À force, ils ont réussi par m'avoir. Je te comprends pas. J'ai reçu une lettre de toi, t'avais l'air désespéré. C'est parce que j'avais pas encore choisi. Et maintenant, t'as choisi ? Ouais, j'ai choisi ma vie. C'est-à-dire ? Tu peux être plus clair. Tu vois, d'un côté, y'a ma mère, y'a Christine, y'a Samai, y'a la Fondation. Tout un tas de trucs dont j'ai rien à foutre. Et de l'autre côté, y'a une vie qui me plaît. Je suis content d'être venu ici quand même. Comme ça, j'ai bien réalisé que j'avais fait le bon choix. Que j'avais choisi le bon camp. Et moi, ton plus vieux pote, je me situe où dans tes joies ? Toi, au moins, t'auras peut-être une chance de me comprendre. Tu pourras peut-être t'expliquer à la famille, je sais pas. Je vais te décevoir, je te comprends pas. Compte pas sur moi. Tu vas prendre ton courage à deux mains et tu vas aller t'expliquer avec les autres. Et quand je parle de courage, je parle pas de celui qui consiste à taper sur la gueule d'un mec sur un ring. Toi non plus, t'as rien compris, alors. T'es en train de tourner le doigt à tous les gens qui t'aiment. Parce que t'es incapable d'aimer. Et ça, pour moi, c'est la plus grande forme de lâcheté. Qu'est-ce qu'il y a, en fait ? Quelque chose ? Non, non, rien. C'est juste pour une déclaration d'amour. T'es resté trop longtemps au soleil, toi ? Ah bah oui, oui, j'étais en haut de mon échelle, tu sais, là j'étais en train de réparer la gouttière. Et tout à coup, j'ai eu une illumination. J'ai pensé, mais quelle chance, j'ai, mais quelle chance j'ai d'avoir Catherine dans ma vie. Tu devrais monter plus souvent en haut d'une échelle. T'es en compte de tout ce qu'on a traversé pendant toutes ces années. Et que rien n'a réussi à nous séparer. Même quand j'ai eu des petits moments d'égarement et de sais-ci, je me suis égaré quelques fois. Toi, tu m'as toujours tout pardonné. Oh, alors d'un coup, je suis descendu de l'échelle, je suis allé chercher une bouteille de champagne. Et je me suis dit, faut que j'aille dire à cette femme-là que je l'aime. Parce que j'y dis pas assez souvent. Alors voilà, c'est une déclaration d'amour. Avec à la clé une nouvelle demande en mariage. Ça fait combien de temps que je t'ai pas demandé en mariage ? Oh, bah, attends, si je me rappelle bien, c'était il y a un an. Ah, bah, tu vois, un an, c'est bien. C'est le minimum, même. À la tienne. Oh, mais dis donc, t'as pas fait une connerie, toi, par hasard, pour être si gentil, aujourd'hui ? Ah non, bah, ça non. Hein, Nono ? Non, j'y parle. Il me parle. Il est content, tu sais, ton père, qu'on soit revenu ici. Il est content, il me regarde, là, en train de picoler sur sa plage. Hein ? Ouais, 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 et dire, bah, une seconde. Catherine, tu veux ce qu'il y a de plus important dans ma vie ? Ah, bah, ça y est, j'ai encore dit quelque chose qu'il fallait pas. Non, au contraire, c'est exactement ce que je voulais entendre. Alors, pourquoi tu pleurs ? Je suis triste. Je suis triste parce que... Je te mérite pas. Oh, t'as un petit moral, toi, en ce moment. Ça te ferait plaisir si je demandais à François de venir nous rejoindre ici. Pourquoi tu dis ça ? Ah, je sais pas. Tu l'aimes bien, François. T'aimes bien quand il est là, non ? Tu sais ? Mais tu sais depuis quand ? Au début, je pensais que vous étiez juste resté amis, puis au bout d'un moment, comme je suis promène de là, j'ai compris. Et t'as supporté tout ça sans rien dire ? Bon, il y a des moments, j'ai eu envie de filer un coup de pied de ma fourmilière, oui. Je me suis dit que si je te mettais devant un choix, je vais essayer de te perdre. Pour toujours. Alors, je préfère faire Langouille, comme je le sais bien le faire. Et puis du coup, je suis pas rentré à Paris, je suis resté ici, puis j'ai essayé de me rendre un dispensable. Mais c'était dur. Et puis je voyais bien que c'était dur pour toi aussi. D'autant que, point de vue mensonge, t'es pas fameuse. C'est un grand professionnel qui te parle. Enfin, bref. Voilà, aujourd'hui, je retente ma chance. Je veux pas te perdre, Catherine. Tu risques pas de me perdre. Parce que je viens d'écrire à François que justement, c'était fini. Ah. Bon. Je sais pas qui m'aimait tant que ça. Oh bah, c'est souvent quand on risque de perdre quelqu'un à Barron. On se rend compte à quel point on est attaché, quoi. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ? On repart pour un tour. Pour un tour. En tout cas, merci, vous avez été discret, au moins. Personne s'est trop douté de ce qui se passait, autour de nous. Oh bah, il y a bien Audrey, tu sais. Elle l'avait vue dans sa boule de cristal. Sans blague. S'il y a que ça. Oui, il en reste que pas grand-chose. Et puis il y a José aussi. José. Il s'en est rendu compte dès qu'il est arrivé. Ah bah ça. Et toi, comment tu sais qu'il le savait ? Bah, il me l'a dit. Pourquoi il m'a pas dit à moi, il aurait pu nous envoyer ça dans les dents ? Bah, je pense qu'il l'a pas fait parce qu'il voulait pas te faire de mal. Tu vois, tu l'as pas fabriqué avec moi, mais... Je pense que ce môme-là, il est très bien. Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Oh oui, Julien ! Oh non ! Oh non ! Arrête ! Mais si ! Mais si ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh mon cochon ! Oh mon cochon ! Oh mon cochon ! Oh mon cochon ! T'es un cochon ! Mais viens, t'es un tronchon ! T'es un tronchon ! T'es un tronchon ! T'es un tronchon ! Jacques ? Jacques ? Jacques ? Jacques ? Qu'est-ce que t'as agurlé comme un putoi au milieu de la nuit ? Bah, ça fuit de nouveau dans ma chambre ! Mais c'est pas possible ! La coitur vient d'être faite ! Chut ! Jacques, je te dis que ça refuit ! Qu'est-ce qu'on fait ? Mais qu'est-ce qu'il fasse à cette heure-là ? Mais je sais pas, mais enfin, moi, ça m'empêche de dormir ! Mais c'est pas une raison pour empêcher les autres de dormir ! Abruti ! Ah ! Ah ! Celui-là ! Ah ! Ah ! Putain ! Ah 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 ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez, ça, tu peux aller ! J'ai peur, j'ai le vertige ! Vas-y, toi ! Mais je ne peux pas ! Je dois asperger la toiture afin de déterminer l'origine de la fuite ! Je ne peux pas être partout ! En échange, j'ai qu'arrosé, moi ! Ah, pardon, mais tu le fais mal, tu ne sais pas arroser. Alors toi, tu montes. Tu montes, tu montes. Vas-y, à quatre pattes, vas-y comme tu veux, mais monte. C'est quand même pas la tour Eiffel. Allez, allez. Allez, allez, avance, 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 avance encore, encore. Ajax, c'est moi que t'arroses, là. Oh, pardon, je faisais un test pour voir si le jet allait jusqu'à la toiture de ta chambre. C'est après la pétillère, avance encore, avance. Jacques, ne me mets pas la pression. Merde, on ne s'est pas réveillés. Non, t'inquiète pas, c'est bon, j'ai fermé la porte à clé. T'es sûr ? Pourquoi tu t'arrêtes ? Il y a une poutre qui me semble un peu molle. Mais enfin, Julien, cette toiture a été réparée par tes professionnels. Tu es une couvertise par toi, c'est des armes. Tiens, ça va ? Marie, ouvre-moi, ton père s'est fait mal ? Merde, qu'est-ce que tu fais ? Julien, réponds-moi ! Ben, t'as rien ? Pourquoi tu brèes comme un âne ? Regarde. Non, pas là, là. Ah, José. Qu'est-ce que tu fais dans le lit de Marie ? Ah non, Jacques, ne me fais pas ta tête de celui qui n'a pas compris, hein, pas mâchant. Bonjour, excusez-moi, il y avait des embouteillages. Bonjour, Lucien. Assieds-toi. José, qu'est-ce que tu as encore été inventé, hein ? Ce qu'il a fait, on ne peut pas lui reprocher de l'avoir inventé, ça existe depuis un bout de temps. Enfin, de toute façon, ce n'est pas un inceste, puisqu'ils n'ont aucun lien de parenté. Non, mais attends, qui te parle de lien de parenté ? On parle ici d'un détournement de mineurs. Je te signale que c'est ta fille qui détourne mon fils, en douille. Cela dit, la majorité sexuelle, c'est quoi ? C'est 15 ans, alors ça va... Mais enfin, ce n'est pas la question. Cette histoire, ça va les mener où avec une telle différence d'âge ? On verra. Et toi ? Avec ton anglais qui pourrait être ton père, ça va te mener où, ton histoire ? Je crois que tu n'es pas en position de donner des leçons, frère. Mais c'est ça ! Vas-y, mais casse-toi ! Hein ? Ça t'emmerde, hein, quand tu dis la vérité ! Je vais commencer à baler devant ta porte, hein ! Je vais me donner des questions, j'en veux. Moi, je ne vois pas où est le problème. José plaît à Marie, Marie plaît à José. Il y a une petite différence d'âge, mais dans notre famille, on devra avoir l'esprit un petit peu plus ouvert. Partout où je me tourne, je ne vois pas beaucoup d'oie blanche. Moi, si je peux me permettre... Ah non, 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 je t'arrête tout de suite. Tu n'es pas la mère de Marie, donc je ne vois pas à quel titre tu pourrais intervenir dans cette situation. Bon, enfin, Audrey, allons. Bon, je m'en vais, alors. Eh bien, moi, je peux intervenir, puisqu'il se trouve que je suis le père. Hélas ! Non, Jacques, ce n'est pas le moment. Mais je plaisante. Mais peut-être qu'il faudrait quand même laisser parler Marie et José. Ah, Lucia a raison. On devrait tous se taire et les écouter. Hein ? Alors ? Ben, on n'a trop rien à dire. José est gentil, tendre, attentionné. J'adore être avec lui. C'est comme ça, et finalement, on trouve ça plutôt normal. Et toi ? Ben, moi, je suis tombé amoureux de Marie le premier jour où je l'ai vue. Ça, ça, je ne l'ai jamais caché. La première fois qu'on s'est embrassé, j'étais dans un rêve. Après, ça s'est fait si naturellement... Enfin, je veux dire, on sait, mais je ne vois pas pourquoi on devrait nous le reprocher. Sauf que toi, tu as 17 ans et ma fille, 26. Je ne vois pas où est le problème. Non, je me range à l'avis d'Audrey, franchement. Ils sont assez grands pour savoir ce qu'ils font. Bon, bon, bon. C'est vrai que ce n'est pas très en vogue dans notre famille, mais pour une fois, chacun va s'occuper de ses affaires. Voilà. Tiens, Julia, tu ne veux pas appeler l'entrepreneur, histoire qu'il vienne réparer tes dégâts ? Mes dégâts ? Non, Jacques, il se trouve que c'est toi qui m'a obligé à monter sur le toit alors que tout le monde sait ici que j'ai le vertige. Je t'ai dit de monter sur le toit. Je ne t'ai pas dit de passer au travers du toit. Nuance. Jacques, tu m'emmerdes. Et puisque tout le monde a l'air de s'en foutre ici, eh bien, je m'en vais, voilà. Non. C'est un exagé. Bien, il est. Mais alors, on vous a attendu à l'aéroport. Ah, bah ouais. Excuse-moi, mec. Tout ce qui s'est passé ce matin, j'ai complètement oublié d'aller vous chercher. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que c'était pas là. Non, c'est pas grave, mais j'y suis pas. Alors, attendez. Avant toute chose, on a une grande nouvelle à vous annoncer. Ah. Suspense. Avec Manon, on a décidé de se marier. Oh, bon ? Et autre bonne nouvelle, on va le faire ici. On va juste prendre rendez-vous avec l'ambassade de France. Je vais appeler Henri pour qu'il facilite les démarches. Oh, génial. Et puis, dans la foulée, on ira se marier dans la petite église où Fred a paillé épouser Sébastien. Ah, bah vous êtes pas superstitieux, moi. Non, non. Qu'est-ce qui t'a pris ? C'est quoi cette histoire avec José ? C'est les vacances. J'adore être avec lui. En plus, c'est agréable parce que pour lui, c'était la première fois. Et puis, tu sais, c'est un amant merveilleux. Et la suite ? Tu vois ça comment ? On verra. Et à Paris, tu vas faire quoi ? Vous allez habiter ensemble ? Tu rigoles. Et il est au courant ? Non. Je sais pas comment il va en parler. Tu vois, jusque-là, c'était... C'était comme une parenthèse. On n'était pas confrontés à la réalité. Maintenant que tout le monde est au courant. La parenthèse est finie ? Bah, je sais pas. Or, comme ça, j'ai droit à un guillet en amoureux, moi. Faut ce qu'il faut. Simplement, on a un invité surprise. Ah bon ? Il va partir au bout du monde, alors je me suis dit que ça serait bien qu'on se revoit une dernière fois. Vous m'excusez une seconde, faut que j'aille voir le chef. Tu sais, quand Jacques m'appelait pour me proposer de venir, j'ai beaucoup hésité. En un sens, une rupture à distance, c'était pas plus mal. J'avais peur de trop voir. T'as quand même un drôle de mari. Oui. Il a parfois des idées bizarres. Mais il a eu raison. Ça me permet de te dire en face que je ne regrette rien. Et que j'ai passé avec toi des moments merveilleux. J'ai choisi les poissons. On va se régaler. Vous me faites confiance. C'est bien comme ça. Personne ne manque à personne. C'est vrai que c'est bien comme ça. Je te remercie, Jacques. Et si on passait à table ? Demain, nous on se lève tôt. Comment ça ? On se lève tôt ? Je te rappelle qu'on a une partie de pêche de retard, toi et moi. Oh non, tu vas pas remettre ça. J'étais promis d'aller à la pêche, une promesse, ça c'est tiens. Allez. Tu vas pas y couper, je te préviens. Je le crains. En tout cas, ton jambon, disons, il est sacrément bon. Dans une partie de pêche, l'important, c'est le casse-cout. Ah oui, mais ça, tu vois, c'est un aspect intéressant que j'y me règle. On ne sait pas où. Ah, tu vois, Jacques, on aurait pu devenir amis. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Dans la vie, il y a toujours un temps mieux dans un trampy. Bon, j'ai morflé, hein, j'ai morflé. Maintenant, je suis content de te connaître. Bah, moi, c'est un peu pareil. Mais c'est l'inverse. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, moi aussi, je suis content de te connaître. C'est à partir de maintenant que je vais morfler. Et du coup, c'est moins agréable. Ça se tassera, va. Tout se tassera. Si je résume bien la pêche, c'est un, le casse-cout, et deux, la philosophie. T'as tout compris. Bah, finalement, ça ne me déplaît pas. Ah, voilà, c'est gentil. Je pensais, je pensais pas que tu viendrais. Ouais, bah, attends, de chez maman à ici, c'est pas tout prêt. Tu veux un petit casse-dalle ? Euh, non, merci, ça va. Tu veux une canne à pêche ? Non, ça va aller. Bon, toi, t'es comme moi un peu à la pêche. Tu débutes. Ouais. Ouais, non, non, en fait, j'aime pas ça du tout. Donc, si vous avez quelque chose à me dire, dis-le-moi maintenant. On voulait te remercier. Ouais. Et puis, je voulais que tu saches que maintenant, je te fais entièrement confiance. Pourquoi ? T'aurais pu faire beaucoup de mal. Ah. Pourtant, mais t'es bien comporté, très bien comporté. Et ça, c'est respect. Hum. Attendez. Là, si je comprends bien, vous êtes en train de me remercier de rien avoir balancé sur vos histoires de cul. Ouais. On le sait, tu désapprouves tout ça, je sais bien. Tu aurais pu t'en servir contre moi, contre nous. Tu l'as pas fait, ça, c'est... Ça, c'est la preuve d'une étonnante maturité, ça. Hein ? Ah, oui. Oui, oui. Ah, oui. C'est vrai qu'en ce moment, je suis en train de me rendre compte que... qu'aimer, c'est pas si simple. Ah. Marie va me quitter, j'en suis sûr. Ouais. Je vais en prendre plein la gueule. Je resterai là. J'aurais dû savoir que c'était impossible. Pourquoi je l'ai fait ? Ah, ça, mon petit bonhomme. Bienvenue au club. Ah. Ça va ? Ouais. Pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici ? Regarde, c'est magnifique, non ? Je pensais qu'on serait un peu plus tranquille. T'as rien à me dire ? Non, rien de spécial. Tu pars ce soir et t'as rien à me dire ? Écoute, Marie. Je t'ai entendu commander ton billet ce matin. Je pensais que ce serait mieux comme ça. Pour éviter les quoi, les comment. Bref, que... que ce serait moins pénible. T'as raison. Te voir là, comme ça, en face de moi, c'est trop dur. Tu vas retourner à ta vie normale. Tu vas te dire dans deux ou trois semaines, il m'aura oublié. Bah non. Je pourrais pas t'oublier, Marie. T'es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Je t'aime. Je t'en ai plus besoin, maintenant. Au lieu d'écrire ce que je ressens tout seul dans mon coin, je vais en parler. C'est un truc que j'ai appris avec Catherine et toi, ça. On peut parler de tout, finalement. Ah, ça. C'est le plus joli compliment qu'on m'a fait depuis longtemps. T'es gentil. Alors, les garçons, qu'est-ce que vous complotez ? Hé, José, il y a une fête sur la place du village. T'as un orchestre plus nul, tu meurs. Tu vas voir, on va bien se marrer. Tu viens ? Vas-y, allez. Tu sais, ma grande, il y a des choses qu'on réussit pas mal, tous les deux. On peut être fiers, alors ? On va se gêner. Magnifique ! Ah, bah oui, c'est beaucoup mieux que la bleue, on aurait dit un paquet cadeau. Oh, ça a de la gueule, hein ? Moi, je préférais la rose. Moi, perso, je préférais la bleue du début. Moi aussi, elle mettait beaucoup plus de 100 en valeur. Bah, justement, c'était un peu too much, non ? Et si on demandait son avis au seul garçon présent ? Moi, je les aime toutes. Déjà diplomate. Et au fait, elle est où, Fred ? Ah, bah, je sais pas. Écoute, elle devait nous rejoindre. Et toi, Audrey, qu'est-ce que t'en penses ? De quoi ? Bah, de la robe ! Ah, oui, très bien. Il faut que je te parle. J'ai un problème. Un gros problème. Quoi ? Je vois pas de mariage. Bah, tu sais, l'ambassade est prévenu, l'église aussi. Je te dis que ce mariage n'aura pas lieu. Bon, et bah, si tu veux, on va garder ça entre nous. En revanche, j'ai vu un mort. Bon, écoute, Audrey, tu es une débutante, hein ? Tout ça est peut-être un petit peu flou. T'as vu un truc noir qui passait ? Non, 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 non. Parle pas comme un peu piste. Je te dis que j'ai vu une mort. Bon, et bah, ça aussi, on va le garder entre nous, hein ? Parce que pour casser l'ambiance, c'est débattant. Mais je peux pas rester là sans rien faire. Il faut que j'arrive à voir autre chose. Je rentre à la maison, hein ? Bah, c'est une bonne idée. Tiens, retourne à la maison. Puis tu fais un gros dodo. Oh, comment tu veux quand je torne ? Mets ton décolleté en avance. C'est pas mal, hein ? Ça va, chérie ? Non, ça va pas. Ça va pas du tout, même. Mais qu'est-ce qui se passe ? On m'a dit de pas en parler, donc je n'en parle pas. Finalement, quand on y pense, le mariage, c'est un truc un peu bizarre, quand même. Pourquoi ? Bah, parce qu'on n'a pas besoin ni d'un maire, ni d'un curé pour être heureux. C'est débile. Bah, c'est un geste symbolique, fort. Moi, deux mariages, deux symboles d'échec, alors. Tu vois ? Moi, je me demande si justement, c'est pas le mariage qui fait capoter les couples. Bon, vous commencez à m'emmerder, là. Bon. Quelle couleur tu choisis ? Ah, merci, Jacques. Voilà une question intéressante. Quelle couleur je choisis ? Noir. Noir. Laisse tomber. C'est pas gagné. Oredine, tu viens à la plage ? Qu'est-ce qui se passe ? Oredine ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Mon chéri, j'ai préféré être lâche et partir pour quelques jours. À quoi bon une scène de plus ? Je sais exactement ce que tu aurais dit. Je sais qu'en faisant cela, je te brise le cœur, mais si j'étais resté, j'aurais été frustré et je t'en aurais voulu. S'il te plaît, garde-moi quand même une petite place dans ton cœur. J'en ai besoin. Frédine. Tu sais ce que c'est, tu sais. Tu vois, les femmes, quand elles sont là, elles nous font chier. Quand elles sont plus là, elles nous font chier aussi. Oh, magnifique ! C'est pour nous ! Ouais, encore encore ! Attention ! Il faut passer ! Oui, oui ! Attends ! C'est pas fini ! Vas-y, c'est fini ! Oui ! Allez ! Ouais, magnifique ! Ça va ? Ça va, je veux que tu t'occupe bien de mon fils et de ma femme. Si tu passais un peu plus de temps avec nous, ils te rendraient compte qu'on ne fait rien de mal. Non, mais je n'ai pas dit ça. Mais comme effectivement, moi, je ne m'occupe pas bien d'eux, là. Il est temps qu'un garçon charitable prenne le relais. Viens. Ce que tu viens de dire, c'est dégueulasse pour ta femme. Ton fils est accessoirement pour moi. Sérieusement, Nicolas. Je préfère que ce soit toi, mon meilleur ami, qui s'occupe d'eux. Moi, je retourne au ballon-le-ballon. Et eux, ils vont rester en France. Toi, au moins, tu ne vas pas les rendre malheureux. Et puisque tu as l'air d'autre souvenir que je suis ton meilleur ami, j'aimerais bien qu'on se pose, qu'on parle. Tout est dit. Mon couple avec Christine est foutu. Elle le sait, et moi aussi. Il est temps pour moi de me retirer. Oh ! Sébastien ! Oh, ça fait plaisir de te voir. Moi aussi. Maman. Tu déjeunes avec nous ? Avec plaisir. Salut, Jacques. À quelle heure ? Allez, à la table. Vous êtes dépensés, là. Vous devez avoir faim. Tu vois ? Bien. Bien. Oh, Seb. Oh, non. Tu vas pas les tuer, quand même. Excusez-moi. Excusez-moi. Comme j'ai du mal à parler aux gens en particulier, je suis très content que vous soyez tous là. Parce que ça facilite ce que j'ai à vous dire. Tout d'abord, je voulais m'excuser. Parce que depuis que je suis arrivé, j'ai été très peu parmi vous. Mais c'est pas contre vous. Voilà, j'ai pris une décision. J'ai besoin de... de disparaître. Pour essayer de... de me retrouver. Donc j'ai décidé de repartir seul au Balang Balang. Monsieur a décidé de rentrer seul au Balang Balang. Et tu balances ça comme ça devant tout le monde. Ben, vas-y. J'ai aucune intention de continuer ma vie avec toi. Alors, tout est pour le mieux ? Non, non. Tout n'est pas pour le mieux. T'es là, tu abandonnes ton fils, ta femme. Tu disposes des gens. Tu décides tout seul. Tu te prends pour qui ? Écoute, maman, je suis pas venu ici pour faire la guerre. Je suis venu pour essayer de vous expliquer. Maladroitement, sans doute. Qu'à partir d'aujourd'hui... Ben... nos chemins vont diverger. Eh ben, diverge ! Diverge ! Parce que là, franchement, Sébastien, personne ne comprend plus ni ce que tu veux, ni ce que tu es, ni ce que tu vas devenir ! C'est peut-être parce que je ne le sais pas moi-même. Mais je comprends que vous ne puissiez plus me supporter. Parce que moi non plus, je me supporte plus. Alors, c'est ça ! Tu t'en vas ! Trappé dans ton malheur, persuadé que ton désespoir t'exonère de toute humanité, mais tu es un monstre ! J'ai fait assez de mal à tout le monde. Mais je ne comprends pas pourquoi on ne met pas de buffet dans le jardin. Mais parce que le temps est très incertain en ce moment, ma chérie. Il est raisonnable de prévoir un buffet à l'intérieur et un autre dans le jardin. Oui, mais à l'intérieur, il faudrait pas que ça prenne trop de place. Où est-ce qu'on va danser ? Pas dehors ! Non, bah s'il pleut, hein ! Bah s'il pleut, les musiciens, ils se bougeront, ils viendront à l'intérieur. Ah non, pour le pianiste, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué. Bon, vous savez quoi ? Faites comme vous voulez, moi, de toute façon, ça. Qu'est-ce qui peut être nerveuse en ce moment ? Ah, le mariage approche ! Oui, c'est pour fini ! Je crois pas que tu devrais en parler à ton fils ? C'est pas un peu tout ? Je trouve pas. Tu sais, j'ai une très grande place dans ma vie pour toi, Samai. J'adorerais vous y accueillir. Merci. Viens chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sébastien est pas parti. Non, il continue ses conneries. Il a accepté un combat privé avec des gens un peu louches pour beaucoup d'argent. Dagmar, il veut que j'essaie de le convaincre d'y renoncer. Tu crois que tu vas réussir ? Qu'une chance. Mais je vais quand même essayer. Tu veux que je vienne avec toi ? Non, je préfère y aller seule. Tous-titrage Société Radio-Canada Il est venu pleurnicher chez toi ? Ouais. Il est très inquiet. Il aime battre les gens qui organisent ce combat. Il n'a pas tort. C'est des truands de la pire espèce. Sébastien. Malgré tous nos problèmes, je tiens à toi. Alors, Poulain, je vais l'éclater en moins de deux. En plus, je vais gagner un max de fric. Mais t'as pas besoin de cet argent. Je sais bien que j'en ai pas besoin de cet argent. Mais cet argent, j'en ai pas irrité. Je le gagne. Te fais pas de soucis. Je t'appellerai après le combat pour te dire que tout s'est bien passé. mon billet est réservé. Je pars demain après-midi. Je savais que je te ferais pas changer d'avis. Je t'ai perdu, Christine. Et moi aussi, je tiens à toi. Allez, tu peux y aller, maman. Arrête. Mais non, mais arrête. Vous avez vu, attends. Forcément, je gagne, donc je triche. Forcément. Mais qu'est-ce que t'es mauvais joueur. Mais je suis pas mauvais joueur. Pour rien, tu n'as encore rien vu. Ça fait sympa. Donc là, c'est à qui de jouer ? C'est pas à moi. Ah si, là, c'est à moi. Ah d'accord. Non, c'est à toi. Demain matin à 11h, c'est l'ambassadeur lui-même qui va vous marier. Et après, il y aura un cocktail qui sera organisé dans les jardins à l'ambassadeur. Parfait. Et vous verrez, ça sera magnifique. Et alors après, on ira tous déjeuner à la plage. Chez-y. Puis je vous préviens, il s'est surpassé. N'arrivez tout de même pas trop tard à l'église. Et faites-moi une promesse. Ne me faites pas les coups de votre soeur la dernière fois. Quand je pense qu'au moment de dire oui, la mariée s'est évanouie. Et la mariée, je n'ai pas eu lieu. J'en fais encore des cauchemars. Je vous le promets. Oui ? Oui ? Je te dérange ? Non, non, entre. Je suis franc avec toi, Audrey. Moi, la voyance, je n'y crois pas des masses. Mais vu ce qui se passe avec Frédéric en ce moment, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. En tant que soeur ou en tant que voyante ? Parce qu'en tant que soeur, tu sais comme moi que Fred est totalement imprévisible. Et en tant que voyante ? Tu veux que je te lise l'avenir ? Je sais pas, mais pourquoi pas ? Très bien. Très bien. Très bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501